... Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, j'interviens au nom de deux pays, donc la République démocratique du Congo... ...et la République du Congo. Et la République du Congo. Et la République du Congo. Alors, ce sont là deux pays tropiques. Dua pays d'Afrique. Dua pays d'Afrique. Et deux pays du Basin du Congo. Et deux pays qui travaillent beaucoup depuis plusieurs décennies. Dans le cas de la contribution à la lutte contre le changement climatique. Et ces pays ont beaucoup fait en matière de gestion durable de leur forêt. Ils ont pris beaucoup d'engagement au plan international. Et aujourd'hui, les actions qui sont mises en œuvre dans ces pays... Mais nous, nous voulons maintenir ce dinamique, nous voulons aller plus loin. C'est pourquoi nous avons beaucoup apprécié l'initiative global sur les tourbiers. C'est pour cela que nous sommes ici dans l'Indonésie. Alors ici nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons détouru bien chez nous dans les deux pays. Mais c'est les tourbières qui sont encore vierges. Mais à très court terme, sinon à moyen terme, il est fort possible. Mais il y a des interventions dans ce genre de milieu si sensible. Il y a des interventions qui vont faire face à l'environnement qui est très sensitif. Notamment par l'exploitation minier, l'exploitation petrolière. Et peut-être d'autres formes de valorisation mais qui n'ont pas encore connu aujourd'hui. Alors, par rapport à cela, dans ce sens, notre présence ici dans l'Indonésie, nous permettent de voir, qu'il peut être les problèmes qui se posent demain, lorsque c'est ce tourbière de Congo, ça va être valorisé. Parce que dans l'Indonésie, cela se fait depuis quelques temps. Parce que dans l'Indonésie, cela se fait depuis quelques temps. Et dans ce sens, nous nous sommes rends compte, nous nous sommes rends compte, que le drame, le problème principal, c'est le problème d'incendie. Il y a au fait que, lorsque l'eau n'est pas bien gérée au niveau de tourbière, ça induit des assèchements et qui, donc, debout sur des incendie. Yaitu bahwa, ketika air tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, maka pada sesuatu ketika, akan terjadi kekeringan, sehingga, itu akan menyebabkan kebakaran. Nous avons compris à quel point ceci constitue un drame pour ce pays. Nous avons vu dans les films, dans les vidéos. Mais ce matin, c'est encore plus grave. Mais ce matin, c'est encore plus grave. De voir une moment, on parle avec autant d'émotion. Et nous nous sommes dit, nous ne voulons pas vivre les mêmes choses. C'est pourquoi nous pensons. C'est pourquoi nous pensons. C'est pourquoi nous pensons. On parle avec nos amis. C'est pour l'importance... ... 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 Nous apprenons beaucoup aussi ce que nous avons vu sur le terrain, notamment l'ingenieusité des populations locales dans le cas de lutte contre les incendies. Nous avons vu comment des populations locales essayent de... Nous avons aussi apprécié l'implication des populations autochtones dans le cas de la restauration de ces tourbiers. Nous avons apprécié le fait qu'on nous a confié à une séance de plantation d'arbres. Et nous avons vu sur l'occasion d'apprécié, à juste titre, l'implication des autorités. Et nous sommes content de nous rendre compte que en Indonésie, la gestion des tourbiers est encadré par la loi, par la réglementation. Tout ceci pour nous mérite d'être capitalisé dans le cadre de nos pays. Tout ceci mérite d'être mis à profit pour partager dans nos pays, dans le cas de la gestion des tourbiers. Mais bien évidemment, pour nos pays en voie de développement qui se cherche encore... Nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être accompagnés. notamment au plan financier terutama dans le plan financier pour ne pas décourager cette volonté, cette volonté que nous avons depuis des des années pour aller de l'avant je remercie donc l'Indonésie pour cette opportunité qui nous a offert merci à l'Indonésie pour ce qu'il y a eu et à l'éternité et à l'éternité et à l'éternité merci à l'éternité